Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes d'Hockey. Ici Isabelle Éthier et je vous invite le temps d'une période à découvrir l'histoire et la passion pour le hockey de mon invité. On commence une nouvelle saison vraiment en force parce que je suis très heureuse de recevoir cette personne que j'admets autant pour sa personnalité sur la glace qu'en dehors de la glace. On dit d'elle la meilleure joueuse au monde et ça pas par n'importe qui, par l'Association des joueurs de la Ligue nationale. Donc, je suis pas mal d'accord avec eux. Marie-Philippe Poulin pour ce 31e podcast Femmes d'Hockey. Eh bien, Marie-Philippe Poulin, bienvenue sur le podcast Femmes d'Hockey. Merci. Elle est tellement heureuse de te recevoir. C'est une année quand même importante dans le hockey féminin. Tu sais, t'as participé au championnat du monde d'hockey féminin. Team Bauer pour la PWHPA. Vous avez gagné le championnat. Bon, il y a le centre 2102, t'as ton école d'hockey et les Olympiques. C'est une année olympique, toute une grosse année. Donc, vraiment là. Puis en plus, t'as eu ta Barbie. Fait que là, qu'est-ce qui manque à cette année-là? Je pense que c'est les victoires. Je pense qu'il y a un championnat mondial puis les Olympiques. Je pense que c'est notre but, c'est mon but à long terme. Je pense que, tu as mentionné, je serais chanceuse de pouvoir vivre tout ça. Mais je pense que dans les années, c'est un petit peu plus difficile du côté championnat mondial puis olympique. Alors, c'est vraiment ça mon but, notre but. Puis on va y arriver. On va parler hockey, justement. Rentrons dans le segment. Je ne ferai pas tout le curriculum. Vous pourriez aller voir ça. Je pense que tout le monde connaît ton parcours. Tu as trois médailles olympiques, deux d'or, une d'argent. Bon, les championnats du monde, tu as été MVP. Il y a tellement de choses à raconter. Moi, j'ai envie que tu me dises, pourquoi tu as choisi le numéro 29? Pour autant, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'était mon premier championnat mondial sur l'équipe senior. C'était en 2009. Ils m'ont vraiment donné le chandail. Ils ne m'ont pas posé de questions. Je me souviens encore, c'est un chandail assez grand. Je pense que c'est comme un chandail de Gaulle-Arc. C'est pas mal sûr. Ils m'ont donné le chandail. Puis, tu sais, je n'ai pas posé de questions. Je pense qu'à ce moment-là, tu fais partie de l'équipe. C'est ton rêve depuis que tu es plus jeune. Alors, un numéro, tu le regardes. Tu es comme, OK. Je pense qu'à travers les dernières années, j'ai appris à l'aimer, je pense. Parce que ta date de fête, c'est le 28 mars. Je me suis dit, ce n'est pas ça. J'essayais de voir. Ça aurait pu être un membre de ta famille, quelqu'un d'important. Mais non, c'est tout simplement le numéro qu'on t'a donné. En fait, un numéro, c'est un numéro. En fait, c'est ça. D'ailleurs, as-tu des superstitions? As-tu des superstitions d'avant-match? Pas nécessairement pour être honnête. Tu sais, j'ai une routine, je pense, tous les joueurs d'hockey ont une routine qu'on aime faire. Mais je ne pourrais pas dire que je suis superstitieuse. Mais tu sais, j'ai quelques affaires que j'aime faire avant les parties, que ce soit en face, sur la glace, dans le warm-up. Tu sais, Mello, on a une couple d'affaires qu'on fait. Mais tu sais, à part de ça, j'essaye. Je pense qu'avec l'hockey féminin, il y a tellement de choses qui changent avant les parties. Que ce soit qu'on n'aille pas de chambre d'hockey ou que ce soit n'importe quoi. Alors, je pense que tu apprends à travers tout ça. Puis, tu apprivoises ta routine avant les parties. Mais tu sais, les gens qui ont adhéré au hockey féminin dans les dernières années, puis qui n'ont pas fait des recherches, ne comprennent peut-être pas d'où est-ce que ça part. Tu sais, comme l'histoire, même moi, je disais, justement, j'aurais écouté le podcast avec Mélodie Daou. Puis tu sais, je pensais que je connaissais le hockey féminin parce que j'écoutais les Olympiques. Mais j'ai réalisé que je ne connaissais pas ça. Bon, c'est sûr que dans la dernière année, j'ai découvert. Puis là, je m'intéresse vraiment. Puis on a appris à vous connaître. Puis bon, il y a un peu plus de place. Mais quel serait, selon toi, l'enjeu qu'on devrait aborder, la première chose qu'on devrait faire pour pouvoir permettre de bien connaître l'hockey féminin? Je pense d'aller le voir. Je pense que la visibilité est super importante. Je pense qu'il y a plusieurs personnes à travers les dernières années qu'on avait la Ligue canadienne avec les Canadiennes de Montréal, ou que ce soit le PWSQP, ou que les gens pouvaient venir nous voir. Tu sais, plusieurs fois, on était tellement accessibles. Après chaque partie, on prenait le temps d'aller en haut, voir les gens, voir les petites filles, les petits garçons. Puis tu sais, il y en a plusieurs qui passaient et me disaient, « OK, c'est ma première partie, puis je ne pensais pas que c'était aussi rapide. Je ne pensais pas que c'était aussi bon. » Puis tu sais, il y en a plusieurs qui sont authentiques, l'hockey féminin, il n'y a pas de mise en échec. Ce n'est pas aussi rapide que les garçons, peu importe. Puis je pense que quand ils viennent le voir live, je pense que leur perception change assez vite. Je pense qu'ils réalisent que, OK, ils sont capables de jouer à hockey, ils connaissent la game. Puis tu sais, oui, c'est différent. On ne peut pas se comparer au gars, tu sais. C'est une game tellement différente. Puis je pense que les gens, quand ils viennent voir la visibilité, quand ils réalisent les efforts qu'on met, le travail qu'on met pour y arriver, je pense qu'ils changent de perception de cette façon-là. Comment le hockey a rentré vraiment dans ta vie? C'était quoi une Marie-Philippe quand elle était jeune? Tu sais, au début, tu as dit que tu as commencé dans le passage artistique, rapidement tu es tombée au hockey. Comment ça a été tes débuts pour toi? Tu sais, j'ai un frère plus vieux, Pierre-Alexandre. Je pense que toute ma famille, mes amis, savent que, pour étonner que j'étais sa fan numéro un. Je le suis encore aujourd'hui. Mais tu sais, je le suivais partout. J'étais vraiment, là, j'étais fascinée à le regarder. Tu sais, mes parents le voyaient vraiment. Tu sais, que ce soit chez nous, dans la cave, on jouait un contre un. Tu sais, je m'habillais en gaulleur. Tu sais, on jouait pendant des heures. Puis tu sais, dès là, je pense que mes parents savaient que le hockey, c'était en moi. Que ce soit que je regardais mon frère, que je jouais, c'était là. Fait que, tu sais, le fait qu'ils m'ont donné la chance de jouer, que tu sais, j'étais une des seules filles en beau, je veux pas, à vouloir. Tu sais, ils m'ont toujours supporté. Ils m'ont jamais fermé la porte de cette façon-là. Mon frère, c'est un des premiers à m'apporter dans l'aréna avec ses amis. Tu sais, le vendredi, il y avait du hockey libre. Quand on n'avait pas d'école, tu sais, je me souviens encore, j'y allais, puis tu sais, il voyait la fille rentrer dans l'aréna, qui est avec qui qu'elle va jouer, qu'elle équipe. Tu sais, mon frère, je vais apprendre, tu sais, je vais apprendre dans mon équipe, pas de problème. Tu sais, au fur et à mesure, tu réalisais que, tu sais, les gars, c'est comme, OK, j'ai capable de jouer, j'ai capable de suivre, on peut l'apprendre dans notre équipe. Fait que, tu sais, j'ai toujours été vraiment supporté de cette façon-là avec ma famille, qui m'ont donné la chance de vraiment m'épanouir dans mon sport. Je pense que c'est ça qui m'a fait la femme que je suis, la fille que je suis, surpassionnée avec le hockey. Tu dis souvent ça, l'importance de la famille. D'ailleurs, dans le podcast, sans restriction avec Kevin Raphaël, tu dis pour toi comment c'est important quand les parents sont là. Tu sais, ton équipe de hockey, c'est ta famille, toi, sur la glace, dans la chambre, mais aussi les parents et tout. Bon, Benjing, on sait que cet été, aux Olympiques, la famille ne pouvait pas être là. Comment tu appréhendes ça? Est-ce que de ne pas pouvoir avoir ta famille pour les prochains Olympiques, ça va être un enjeu important pour toi? Oui, je n'y ai pas pensé encore, mais c'est sûr que quand j'ai regardé les Jeux d'été, tu vois les athlètes performer, tu vois comment ils ont tellement travaillé, puis la famille est toujours là derrière eux. Fait que de ne pas pouvoir profiter de ce moment-là avec eux, je pense, ça doit être un moment un petit peu difficile de cette façon-là. Mais je pense qu'avec la dernière année, tout le monde a vraiment appris à comment communiquer avec sa famille à travers le téléphone, à travers les FaceTime, à travers tout ça. Alors, je ne veux pas, c'est la réalité, c'est malheureux, mais je pense qu'il faut vivre avec, puis je pense que ça ne change pas qu'ils sont toujours là derrière eux. Non, effectivement, on fait ce qu'on peut, au moins vous allez jouer, en espérant que les Olympiques, que ça va continuer à bien aller, on est dans la quatrième vague, on verra. tu as fait des études en psychologie à l'Université de Boston. Bon, parce que tu as joué, dans ton parcours, bon, après la Média de sport, tu es allée du côté féminin, tu es allée à Dawson, tu es allée à l'université. Où te vois-tu dans 10 ans? Bonne question. C'est-à-dire que je veux être impliquée dans le hockey, c'est quelque chose que j'adore, que ce soit côté coaching, peu importe, je veux être impliquée. Je pense d'avoir un certain aspect sur le hockey, de pouvoir aider les jeunes filles. Je pense que j'ai vraiment été chanceux dans ma carrière, d'avoir des gens qui m'ont vraiment aidée, d'avoir des femmes comme, tu sais, Caro, Kim, Charlie, c'est des grandes soeurs pour moi qui m'ont vraiment aidée dans mon parcours. Donc, de pouvoir peut-être être cette personne-là pour des jeunes femmes, des jeunes filles, je pense que j'adorerais, que ce soit du côté masculin, féminin, je ne le sais pas, mais vraiment être impliquée dans le hockey, c'est quelque chose que j'adore. Tu sais, mon frère, c'est un coach, il retourne dans la bourse, il est entraîneur. Alors, tu sais, on se parle beaucoup de hockey puis on l'adore. Il a été nommé d'ailleurs entraîneur de l'année cette année dans le junior. Donc, est-ce que tu penses que tes études en psychologie ont été ta façon d'être sur la glace ou? Peut-être un petit peu. Je pense qu'au début, je ne voyais pas nécessairement ce lien-là, mais je pense que à travers les années, tu matures, tu arrives que oui, côté physique, c'est très important, mais mentalement, je pense que c'est encore plus important. Je pense surtout la dernière année, le COVID, du côté mental, il faut que tu prennes soin de ça. Puis, je pense que ça soit du côté sur la glace aussi. Si tu es prête physiquement, mais mentalement, tu n'es pas confiant, tu n'es pas positif, je pense qu'il n'y a rien qui va bien aller. Alors, je pense, oui, il y a un lien. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'études à faire, mais j'aimerais ça peut-être éventuellement aussi côté psychologique, sportif, ce serait intéressant. Mais ça, on ne sait pas. On verra. Justement, tu dis, tu as beaucoup maturé, tu as appris beaucoup de choses dans les dernières années. Si je te donnais l'occasion de parler à la Marie-Philippe quand elle avait 15 ans, qu'est-ce que tu aimerais dire? Je pense, tu sais, j'ai toujours été déterminée, j'ai quelqu'un qui travaille fort, qui adore ça, mais je pense de ne pas avoir peur à poser de questions et de demander de l'aide. Je pense que c'est quand même des fois d'être vulnérable et de dire, OK, ça ne va pas ou je ne sais pas comment le faire ou peu importe. Je pense que je suis toujours autoreservée de cette façon-là de penser que je n'ai pas besoin d'aide, mais je pense que cette façon-là, c'est super important. Même les meilleurs ont besoin d'aide. En fait, on l'a vu avec les Olympiques, Simone Dills qui a dit, non, moi, il faut que j'arrête. Je pense qu'il y a une ouverture à dire qu'on peut, aussi bon qu'on est, c'est important de s'entourer, d'être aidé et de se supporter entre nous. Ton meilleur moment hockey? C'est sûr que 2010-2014, c'est deux moments que c'est dur à prendre, à choisir. C'est deux moments que c'est des comptes de feu pour moi. Mais je prépare aussi 2018. Oui, on a perdu. Oui, c'est un moment un petit peu plus difficile. Mais le processus qui s'est passé, tous les souvenirs qu'on a en tant qu'équipe, je pense que tous ces trois-là, c'est des moments tous différents, très spécial. Ton plus beau chandail de hockey, selon toi, c'est quoi, toutes les confondues, ce serait quoi? Je pense que celui des Olympiques noirs, il était vraiment chiant. Il y a quelque chose, quand il y a du noir, il y a du gold, il y a du rouge, avec Hockey Canada, c'est très cool. C'est prestigieux. J'ai pu voir te faire rencontrer un sportif ou une sportive du passé, du présent ou du futur, ça serait qui puis pourquoi? Ouh, bonne question. Je pense que Serena Williams, je pense que c'est quelqu'un que j'admène, que ce soit du côté sportif, mais aussi hors du terrain. Elle apporte beaucoup. C'est une mère, c'est beau à voir. Je pense qu'elle croit en soi, elle croit dans ses, en tout ça. Puis, je pense que c'est quelqu'un que j'aimerais ça rencontrer pour voir comment qu'elle fait tout ça en même temps, côté mentalement, physiquement. Ça serait cool. D'ailleurs, tu l'avais mis sur ton équipe de rêve, avec Kevin Raphaël, sans rétriculation. Allez écouter ça. J'étais comme, c'est peut-être pas un jeu au hockey, mais tu sais, tellement en admiration, on l'amène dans l'équipe, pas de problème. On rentre dans un nouveau segment, tir de barrage. Des petites questions en rafale, ceci ou cela. Très simple. Puis, des fois, je te demande de m'expliquer pourquoi. Endurance ou puissance? Puissance. Ah oui. Oui. Toi, si on veut te rejoindre, on t'appelle ou on te texte? Good boy. C'est ma famille, ils vont me dire que je suis un peu ghosting, mais je texte, je pense. Yoga ou pilatesse? Yoga. Yoga, pourquoi? Je pense que c'est plus, je sais pas, à travers les dernières années, pour être honnête, j'ai appris un enfant un petit peu plus puis juste prendre soin de moi. Mais ça fait du bien au corps, des fois. Au corps et à l'esprit, c'est les deux. Es-tu plus Noël ou Halloween? Noël. Ah, Noël, hein? Oui. Réunion familiale, hockey, on est l'hiver, aussi les mondiaux. OK, coucher de soleil ou lever de soleil? Coucher de soleil. Mais tu sais, j'adore ça. Je pense que, genre, je sais pas pourquoi, je pense que j'adore la nature, j'adore tout ça, que ça soit n'importe quel. Je pense que c'est... Coucher de soleil, par exemple, c'est quelque chose que j'adore. Es-tu une lève-tôt ou une lève-tôt? Je dirais une lève-tôt, quand même. OK. Oui. Si je te demandais le mieux au Kretzky? Je suis allée le mieux. Ah oui? Pourquoi? Je sais pas. Je pense que... Genre, j'ai vu quelques clips, j'ai vu tout ça dans le bon vieux temps puis je pense que le mieux, je le prendrais dans mon équipe. Je pense que c'était un winner. Pas que Kretzky, c'était pas un winner, mais je pense que... Il y avait plus de team aspect. Pour toi, c'est important, l'esprit d'équipe. J'en ai parlé en début aussi, puis ça revient souvent dans toutes tes entrevues, l'importance de la famille puis de rassembler. T'es une rassembleuse, toi. T'es une bonne capitaine. J'adore ça. Je pense, pour rétablir le hockey, c'est... Oui, il y en a plusieurs qui ont différents skills, mais tu sais, cette journée-là, l'équipe n'est pas ensemble, tu sais, tu peux pas gagner une game toute seule. C'est un sport qui est tellement beau à voir quand tout le monde est sur la même page que, tu sais, oui, il y a une journée qu'il y a une fille qui va se carrer plus, mais entre toi et moi, c'est 60 minutes en équipe. C'est ça qui fait la beauté de ce sport-là. Maintenant, le segment place aux femmes. Bon, c'est sûr que nous, à Femmes d'hockey, on aime mettre en valeur les femmes. Bon, le hockey féminin, bien entendu, fait partie d'un endroit où est-ce qu'on veut être très présent. Toi, quelle est la femme d'hockey qui t'inspire? Ah, il y en a une couple, mais, tu sais, pour être honnête, j'ai eu la chance vraiment de connaître, tu sais, j'en ai trois que j'ai nommées, j'ai déjà dit, Caroline Ouellet, Kim St-Pierre puis Charline Labonté. Je pense que ces trois femmes-là, elles m'ont vraiment aidée dans ma carrière, que ce soit hors glace, sur la glace, mais vraiment, puis tu sais, à travers les années, veux pas Caro, j'ai eu la chance de jouer avec, j'ai eu la chance d'avoir un camp d'hockey avec. C'est une personne vraiment inspirante, puis c'est vraiment, c'est dur à mettre en mots, pour être honnête, tu sais, j'ai vraiment rêvé de faire partie de l'équipe, j'ai regardé en 2002 sur la glace aux Olympiques de Salt Lake City, puis tu sais, Caro, Kim, Charlie, j'avais vu à la TV, tu sais, je pouvais pas croire qu'un jour, je pouvais jouer avec eux. Tu sais, après mes premiers Jeux Olympiques, j'habitais avec eux, tu sais, c'était trop grand-soeur pour moi, mais je peux vous dire que mes premiers soupers que j'ai eu avec eux, j'étais la plus stressée, je pouvais pas croire que j'allais habiter avec eux pendant six mois, mais tu sais, on a vraiment appris à se connaître, puis ils m'ont vraiment aidée à cheminer. Puis aujourd'hui, c'est toi qui joue ce rôle-là au sein de l'équipe pour des plus jeunes, tu sais, comment ça se passe, comment tu fais pour justement amener une nouvelle, tu sais, des nouvelles recrues qui s'en viennent, puis qui vont être l'avenir du hockey féminin? Ben tu sais, je pense que d'être soi-même, tu sais, je veux pas, oui, avec une vétérante, une des plus vieilles, tu sais, oui, tu veux aider les jeunes, mais je pense que ça vient facilement. C'est pas quelque chose que c'est forcé, tu sais, il y a des journées que oui, tu vas peut-être pas les parler autant, mais il y a une journée où tu vas vraiment te connecter avec eux parce que tu sais, tu es sur la glace ou tu es voir glace, mais tu sais, c'est jamais forcé. Je pense que l'équipe, le groupe de vétérans qu'on a ici, c'est rien qu'on va être fake. Je pense qu'on est vraiment là pour chacune, puis c'est ça qui est très spécial. Je pense que c'est ça qui est arrivé quand j'ai commencé sur l'équipe, quand il y a eu des heifers, des carreaux, des abs, que tu regardes, tout d'un coup, tu es à côté d'eux dans le vestiaire, mais tu sais, c'était jamais forcé. C'était là, il venait, il était génuine, comme on peut dire, puis tu sais, il voulait nous aider. Je pense qu'au travers des années, c'est ça que j'ai vraiment appris, d'être là pour eux, mais d'une belle façon, mais non forcée. Il y en a-tu une que tu me disais, il faudrait vraiment regarder ces jeunes-là, parce que bon, que ce soit dans l'équipe canadienne, où qu'il s'en vient, il y a-tu des joueuses qu'on devrait regarder, suivre attentivement, que tu penses que ça, ça va, on pourrait être agréablement surpris de l'avoir évolué? Il y en a beaucoup, je pense que c'est très beau à voir, pour être honnête, il y a des filiers, il y a des maltais, il y a des gosslings, il y en a plusieurs que ça s'en vient, puis c'est très beau à voir, puis c'est le fun pour nous aussi, pour des vétérans, c'est comme, OK, il faut continuer à s'entraîner, les gars-là qui se donnent, c'est fait que, c'est le fun de voir ça, puis ils ont tellement un beau chemin de mab, c'est des bonnes joueuses de hockey, mais c'est des bonnes personnes aussi, ça c'est très important aussi. Ça revient tout le temps dans ton discours, les gens, l'esprit humain, l'humain derrière la joueuse, ça fait la différence, je t'entendais dire aussi que tu aimes ça, des personnes qui vont avoir le cœur au ventre, qui vont toujours travailler, peu importe le résultat, l'important c'est l'effort. Non, c'est sûr, je pense que c'est, tu veux pas, c'est pas, tu sais, la vie, le hockey, c'est pas facile, mais je pense quand tu veux travailler fort, quand tu veux y arriver à quelque chose, tu vas faire tout ce que tu peux pour y arriver. Tu sais, comme quand je m'enseigne la personne derrière le cash, je trouve tellement ça important, puis je pense, tu sais, Caro, Kim, Charlie, c'est vraiment, c'est vraiment ça que j'ai appris, tu sais, je savais que c'était des joueuses de hockey exceptionnelles, c'était beau à voir, mais tu sais, quand je me retourne à la maison, puis tu sais, je passe plusieurs temps, beaucoup de temps avec eux dans la maison, puis à cuisiner, puis à profiter, puis c'est comme, wow, tu sais, la personne qui est sur la glace est encore meilleure hors glace, c'est incroyable à voir, puis ça, c'est quelque chose que, vraiment, j'ai appris beaucoup de ces trois femmes-là. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une ligue professionnelle bientôt? Crois-tu que ça va se passer? Oui, on y croit, je pense qu'elle veut pas. On travaille pour ça, on travaille fort, on croit en notre produit, on croit en qu'est-ce qu'on a créé, veut pas l'association qu'on a faite, le TWHPA. C'est pas nécessairement aussi vite qu'on aurait voulu, on a voulu une ligue là, mais je pense que, comme ça va prendre plusieurs, un petit peu plus de temps, mais je pense que toutes les bonnes choses qui ont été conçues, ça prend un petit peu plus de temps. Alors, si on veut commencer sur le bon chemin, ça va prendre un petit peu plus de temps. On espère après les prochaines années quelque chose de concret pour pouvoir mettre notre produit sur la glace. On fait ce qu'on peut avec Femmes de hockey pour pouvoir vous supporter, mais on est là derrière vous. D'ailleurs, moi, s'il y a une équipe, j'embarque, je l'ai même dit à certaines personnes, je suis prête à investir. Fait que, s'il y a quelque chose, appelez-moi, je suis là. Good. Rentrons dans le segment, la passe sur la palette. Le hockey, c'est un jeu de passe. Toi-même, tu le dis, c'est super important de s'entourer. Peux-tu nous partager, toi, ce moment dans ta carrière, la personne ou le moment qui a fait la différence, la passe sur la palette que tu as reçue, qui a fait comme hockey, que ce soit pour le hockey ou dans ta vie qui a fait une grande différence? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai vraiment été chanceuse dans ma carrière. Moi, du côté famille, je pense que mes parents, mon frère, c'est des personnes qui m'ont vraiment passent la palette, comme on peut dire, pour que je m'épanouis dans mon sport, que je fasse le mieux pour être honnête. Ça a été du jour 1 à aujourd'hui qui sont là derrière moi. Tous les jours, je ne suis pas celle qui parle le plus. Quand ils veulent poser des questions, ce n'est pas moi qui donne le plus de détails, mais je les apprécie tellement. C'est des personnes qu'ils m'ont vraiment supportée depuis jour 1. Mais du côté aussi hockey, je vais me répéter, mais ces trois femmes-là, ils m'ont vraiment, je ne sais pas, j'ai devant le but, le net bien open, puis ils m'ont passé la rondelle. C'est vraiment eux autres qui m'ont permis d'aller aussi loin que je suis aujourd'hui, d'être moi-même, puis de pouvoir persévérer dans tout ça. Dans les deux sens, au sens littéral ou figuré, ils t'ont fait des bonnes passes à palette. Effectivement. Je te donne l'occasion aujourd'hui à ton tour de faire une passe à palette, que ce soit un organisme, une personne. Ce serait quoi? Qui tu voudrais faire une passe à palette aujourd'hui? J'ai eu la chance de travailler avec Première Moisson un petit peu en bas aussi. C'est une belle fondation qui permet d'aider les gens qui ont un petit peu plus de difficultés à se nourrir. Je pense que j'ai vu mon frère aussi avec son équipe qui a permis d'aller les aider aussi. Juste de pouvoir vraiment aider les familles un petit peu plus en misère, parce que c'est quelque chose que c'est cool à voir. Surtout en bas, je pense que je viens d'une famille qui n'était pas nécessairement la plus riche, comme on peut dire. Mes parents ont tout fait pour que moi, mon frère, on puisse jouer au hockey. Alors, à Moisson, de pouvoir voir qui aille les familles un petit peu plus en difficulté, c'est beau à voir. C'est important. Tu disais justement que tes parents ont dû combiner des emplois, ils ont été présents, ils ont travaillé fort pour vous permettre parce que des fois, on le sait, arriver à des niveaux élites, ça peut coûter un peu plus cher, mais oui, on veut rendre accessible, que tout le monde ait une chance égale dans le fond de pouvoir avancer et d'avoir la nourriture sur la table. C'est important. Je suis amplement d'accord avec toi. Un nouveau segment. Ce qui se passe dans le vestiaire, ça ne reste pas dans le vestiaire avec les femmes d'hockey. As-tu une anecdote à nous raconter? Quelque chose qui nous permettrait d'être un peu dans les coulisses dans le vestiaire avec vous? Je pense, une, c'est un clown, Geneviève Lacan, je pense que c'est quelqu'un qu'elle a toujours quelque chose dans sa poche génériale pour faire rire le monde, que ce soit n'importe quoi, que ce soit dans la douche ou, tu sais, qu'il y en a plusieurs qu'elle fait, mais tu sais, c'est quelqu'un que tu veux dans une chambre d'hockey. Elle apporte les gens ensemble, elle fait rire les gens, des affaires, des gommes lacas, soyons-là que tu n'as pas à faire ça. Mais tu sais, c'est dur à mettre un mot, mais c'est quelqu'un, c'est le fun à avoir dans ton équipe, ça, c'est ça. Hé, Marie-Philippe, merci beaucoup d'être venue sur le podcast Femme d'hockey. C'est sûr qu'on va te suivre cette année. Bon, c'est une grosse année, bon, ça a mal commencé, malheureusement, toi, tu avais été cancellée avec la pandémie, mais là, c'est le grand stretch. Bon, ils viennent d'avoir le championnat d'hockey féminin, les Jeux olympiques s'en viennent, bon, il y a encore la PWHPA, bon, l'association, il va y avoir encore le tour qui va reprendre puis en espérant que ça devienne une ligue professionnelle. Merci d'être venue sur le podcast pour venir nous parler encore aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est le fun d'avoir des femmes comme toi qui supportent ce qu'on fait, alors merci beaucoup à toi. Ça me fait un grand plaisir. C'était Marie-Philippe Poulin qui était avec nous sur le podcast Femme d'hockey, cette femme d'une grande humilité, une grande art d'âme que j'aime tellement cette femme. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter un peu plus ton parcours et ton histoire. Je vous invite à nous suivre, ce n'est pas déjà le cas sur nos différents médias sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, sur Twitter, c'est sous Isabelle Éthier, sinon c'est Femmes d'hockey. On a aussi toute la boutique en ligne sur Femmes.hockey si vous avez envie de supporter la place des femmes dans le hockey, dans le sport et en même temps, on remet 10% des profits à la Fondation des Canadiens pour l'enfance. C'est ce qu'on appelle un win-win situation. Sur ce, je vous laisse passer une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Il faut nous suivre pour savoir qui ça sera. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada